Salut à tous, c'est Adrien D. Alors aujourd'hui, lundi 23 janvier 2017, j'ai vraiment la flemme de faire un montage avec Kdenlive et compagnie. Donc je vais juste mettre en bas le compteur comme ça avec smplayer. Combien de temps on va mettre sur Calculate Linux pour installer un logiciel style VLC ? Donc je vais me connecter en route. Et je ne vais pas lancer, je vais lancer la commande emerge-q. Même pas, on s'en fout de tiré-q. VLC, voilà. Comme ça, ça va rechercher les dépendances, installer VLC, qui accessoirement est un paquet binaire sur Calculate Linux. Et donc on va voir combien de temps ça met pour s'installer. Alors bien sûr, je n'utilise pas VLC, donc il n'est pas installé. Et on va voir ensemble, tout simplement, combien de temps ça met pour s'installer. Donc c'est parti. Donc là, il y a un truc, c'est que la première fois qu'on fait la mise à jour de Calculate Linux, et la première fois qu'on installe un logiciel, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut qu'il crée le cache et compagnie. Et bon, c'est toujours un peu plus long. Mais je recommande déjà de faire une mise à jour au moins une fois pour avoir la sélection du dépôt de binaire qui va bien. Donc là, 31 secondes pour calculer les dépendances. C'est vrai que c'est un peu long, surtout qu'au début, il n'y a aucune info, donc on ne sait pas ce qu'il y fout, honnêtement. Donc une trentaine de secondes pour calculer les dépendances. Et donc vous voyez ici, les paquets sont violets, donc c'est des binaires, il n'y a aucune compilation. Il y a 5 dépendances plus VLC, ça fait 6. Voilà. Et donc, certes, ce n'est pas la rapidité de l'Archinux, mais on nettoie, paf ! 1 minute 0,4 et 6 secondes pour installer VLC, et je vous prouve qu'il est bien là. Donc VLC, voilà. Il est là, VLC en version 2.2.4, voilà. Donc il est là, il est installé, et c'est rapide. Et maintenant, on va voir la désinstallation de VLC. Donc la désinstallation de VLC, c'est émerge moins C VLC. Donc là, vous notez 1 minute. Voilà, on essaie de lancer le truc. Donc là, il y a les fameuses 5 secondes pour annuler. Et donc la désinstallation de VLC, 10 secondes. Alors bien sûr, on n'a pas la désinstallation des dépendances. Ce sera fait à la prochaine mise à jour. Et donc la mise à jour, c'est l'update. Alors là, ça fait un petit moment que je n'ai pas lancé ma mise à jour. Hop, là, c'est parti. Donc on va voir combien de temps ça met pour faire la mise à jour. La dernière mise à jour, je l'ai fait il y a 1 ou 2 jours. Donc j'en profite pour vous montrer EX-C. Voilà, vous avez le nombre de logiciels. Donc 1443 logiciels qui sont installés sur ma bécane. Donc quand il fait la mise à jour, c'est vrai qu'à chaque fois, il recalcule les dépendances de tous les logiciels qui sont installés. Et c'est pour ça que c'est plus ou moins long par rapport à un système classique. Bon, on va voir une mise à jour. Combien de temps ça met ? Alors si ça se trouve, il n'y a peut-être aucun logiciel à mettre à jour. Alors c'est vrai que dans la plupart des distribs, quand on n'a pas de mise à jour, il nous le dit tout de suite. Donc là, surprise du chef, je ne sais même pas s'il y a des nouveaux trucs à mettre à jour ou pas. Donc effectivement, c'est sûr qu'une distribution, parmi les distributions les plus connues, Arch Linux ou Manjaro, c'est quasiment instantané. Fedora, c'est plutôt rapide. Ubuntu, c'est plutôt rapide aussi. Debian aussi, OpenSUSE aussi. Donc là, voyez, c'est... Alors, autant l'installation du logiciel, plutôt rapide. Modulo, le fait que c'est super long, mais c'est quand même pas extraordinairement long à dire, il m'en faut pour 10 minutes. Par contre, c'est vrai que les mises à jour sont pénibles, mais... Enfin, sont pénibles. C'est un peu long, comme vous le constatez. Mais, bon... C'est quand même pas la mort, surtout que quand on fait les mises à jour, on a le temps. Si on n'a pas de mise à jour, d'ailleurs, le petit tablette, moi, que j'ai enlevé parce que ça me saoule, mais vous avez le petit tablette. Donc vous savez que si jamais il y a une mise à jour, il y a le petit truc là-haut qui clignote. Comme quoi, il y a les mises à jour. Et voilà. Mais moi, ce que je fais, c'est que je lance les mises à jour. Je vais même vous montrer comment je lance les mises à jour pour ne pas être emmerdé à attendre. Et puis, je laisse les mises à jour se faire toute seule. Et ceux qui ne connaissent pas l'astuce, d'ailleurs, ça pourra vous être utile. Donc là, voilà, bim. Donc, yes. Hop. Alors là, deux minutes, un peu moins de deux minutes trente pour trouver les dépendances. Alors là, Fête Express, c'est le mauvais exemple, parce que... Donc là, VMware Tools va être réinstallé. Bon, c'est pas bien grave, c'est débinaire. Par contre, mauvais exemple, on a Xorg Driver, qui, lui, va se compiler parce que j'ai personnalisé le paquet pour une raison X ou Y. Donc, oui. Et vous avez vu que le deuxième calcul de dépendance n'a pas mis trois minutes... Enfin, n'a pas mis deux minutes trente. Il a été beaucoup plus rapide. Donc là, par contre, effectivement, on a le paquet vers la Xorg Driver. Ça a été vite réglé au niveau de la compile. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, les mises à jour, trois minutes... Donc, pour les cinq mises à jour... Oui, c'est vrai que trois minutes trente pour toutes ces mises à jour, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais je vais vous montrer comment je fais les mises à jour. Moi, personnellement, pour pas être emmerdé, c'est-à-dire, je lance la commande et puis, basta, je laisse tourner le Beans. Parce que là, vous voyez, voulez-vous installer ces paquets, il faut mettre Yes. Donc, il faut répondre Yes. Et là, ça, c'est les dépendances de VLC. Donc, il faut remettre Yes à nouveau. Bon, ça tombe bien. Comme ça, on verra un processus de mise à jour entier. Donc là, après la désinstallation, des paquets obsolètes. Chose qui fonctionne très, très bien comparé à certaines distributions où, quand on enlève les paquets orphelins, on casse la distribution. Il y a des outils qui gèrent très mal les orphelins, genre URPMI, l'outil de Mandriva. Mais là, l'outil de Calculate, ça fait depuis 2013 que ma Distrib, elle, est installée. J'ai supprimé les orphelins qu'à partir de Calculate 14 et des brouettes où là, l'outil Calculate, enfin, CL Update, supprime les orphelins. Sinon, avant, je faisais les mises à jour à la main, je ne les désinstallais jamais, les orphelins, ce que je ne savais pas faire. Mais là, depuis, pas de problème. Il ne désinstalle jamais un truc qui n'a pas besoin. Donc celui-là, c'est un gros morceau parce que c'est le noyau, il y a tous les modules, il y a sans doute ma compile personnelle et tous les bazar. Voilà. Donc là, une fois, là, c'est l'inconvénient d'une distribution from source, c'est-à-dire que quand on installe des nouveaux paquets avec des nouvelles versions, eh bien, le souci, c'est qu'il installe les paquets et on n'a pas comme dépendance la libre machin, la libre truc, la libre chouette. Donc là, probablement, il y aura peut-être un driver Nvidia, donc là, ça va prendre... Non, même pas. Voilà. Donc 5 minutes 36 pour mettre à jour le système. C'est cool.